Je pense qu'entre des peuples qui sont géographiquement groupés, comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent, en un mot, établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves si elles venaient à naître. Aristide Briand, 5 septembre 1929, devant la 10ème Assemblée de la Société des Nations. Léonard Labori, bonjour. Bonjour Thomas. T'es l'un de nos meilleurs historiens de l'Europe. On est là en 1929 et t'as tenu à commencer par cette date qui, à mon avis, pour plein de gens, est assez obscure. On est entre les deux guerres mondiales et il y a Aristide Briand qui nous dit qu'il faut une sorte de lien fédéral, c'est assez étrange d'ailleurs, pour avoir la paix. Pourquoi 1929 c'est important pour toi ? C'est important pour moi et pour la plupart des historiens qui travaillent sur l'histoire de l'Europe, à vrai dire. C'est important parce que c'est la première fois qu'un chef de gouvernement propose à ses partenaires européens de créer un ensemble, une unité. Jusqu'alors, l'idée d'Europe, l'idée d'Europe unie, elle a été portée par des philosophes, des intellectuels. Et là, on a un chef de gouvernement, il est président du Conseil, on est sous la Troisième République. Il a ce traumatisme de la guerre, il sait ce que c'est que la guerre. Tout à fait, c'est un homme qui est né en 1862, il a donc vécu la première guerre franco-prussienne, 1870-71. 500 000 morts quand même, on l'oublie, du côté français. Et il a été député puis ministre dès les années 1900-1910. Et il est en effet président du Conseil en pleine Première Guerre mondiale, avec des événements comme des batailles comme Verdun. Et à qui il s'adresse quand il dit un lien fédéral entre les peuples européens ? C'est à toute l'Europe ou c'est à l'Allemagne ? Parce qu'on le verra dans tous les épisodes, mais il y a une histoire particulière évidemment entre la France et l'Allemagne. Tu as rappelé la guerre franco-prussienne, la première guerre mondiale et puis bientôt la seconde. Mais est-ce qu'il parle à tout le monde ou il parle aux Allemands à ce moment-là ? À qui il parle en fait ? Alors là, il parle devant une assemblée de 50 délégations qui représentent donc 50 États membres de la Société des Nations. Mais il s'adresse en particulier aux Européens, aux États qui parmi ces membres de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU si tu veux. Et il a évidemment en ligne de mire en particulier l'Allemagne. C'est un homme qui prône le rapprochement franco-allemand. Et c'est grâce à lui, en partie grâce à lui, une grande partie grâce à lui, que l'Allemagne peut, au lendemain de la Première Guerre mondiale, après quelques années dans le purgatoire, entrer dans la Société des Nations en 1926. Donc il parle aux États européens et avec très clairement à l'esprit la nécessité d'un rapprochement, d'une réconciliation entre la France et l'Allemagne. Alors c'est une question qui va courir tout au long de nos épisodes. Mais est-ce que les peuples, parce que ça c'est les dirigeants, mais est-ce que les peuples à l'époque, qu'est-ce qu'on sait de l'opinion publique en France, en Allemagne, dans d'autres pays européens ? L'Italie est quand même déjà fasciste. De cette proposition-là, est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment d'en haut ? Ou il y a un mouvement populaire de cette union des peuples, ce lien fédéral, d'ailleurs c'est pas très précis, ce lien de type fédéral entre les pays européens ? La proposition est un peu vague. Mais souvent le vague a des vertus. Il permet aux acteurs de s'emparer d'une idée, puis de la négocier, de la travailler ensemble. On lui reprochera à Briand ce côté vague, et peut-être un peu éterré, un peu trop idéaliste, d'une sorte de lien fédéral. Ta question, y a-t-il une base, qu'y a-t-il sous cette proposition, derrière cette proposition ? En fait, Briand est entouré de conseillers, évolue dans un milieu qui est assez largement pénétré de l'idée d'unité européenne. On a déjà, après la Première Guerre mondiale, une structuration de mouvements pro-européens. C'est-à-dire des associations se sont créées qui ont pour objectif de promouvoir l'idée d'unité européenne. C'est assez neuf. Alors ça reste un militantisme de notable, pour reprendre l'expression d'un de mes collègues. C'est-à-dire que, si je pense à Pan-Europe, qui est un mouvement créé par un comte... Richard Coudeneuve, qu'est-à-dire lui ? Tout à fait, comte austro-hongrois, de maire japonaise, donc un parfait cosmopolite. Mais cet aristocrate prône une association des États européens. Alors, on parle de fédération, mais c'est en réalité comme chez Briand. L'idée n'est pas de transférer des pouvoirs à un État ou à une entité supérieure, supranationale. On est plutôt dans l'idée d'une association où on discutera régulièrement, ensemble. Alors donc, Coudeneuve-Calurgie, lui, a créé ce mouvement Pan-Europe en lien avec des notables. Tu dis notables, intellectuels, cosmopolites, militants, on est quand même loin d'un mouvement populaire, d'une population de peuples, de ces pays-là, qui réclameraient une unification pour éviter la guerre. Parce qu'on ne l'a pas beaucoup dit, on ne l'a pas assez dit encore, mais la logique de Pan-Europa, d'ailleurs, comme de Briand et comme des autres, même du XIXe siècle, c'est quand même l'idée que plus les peuples seront liés économiquement et commercialement, plus la guerre sera impossible. Commercialement, oui. Politiquement aussi. Il ne faut pas perdre de vue cette idée d'un dialogue le plus rapproché possible sur des questions de politique étrangère, de sécurité. Il y a la dimension économique dans la proposition de Briand, mais oui, tout cela est tiré par l'espoir d'en finir avec la guerre. Et c'est le cas depuis que l'on débat de l'idée d'Europe unie, c'est-à-dire depuis peut-être le XIVe siècle. On va revenir là, parce que c'est important toujours de revenir aux origines, mais un mot encore sur l'époque, quand c'est plutôt des gens de gauche ou des gens de droite qui portent ce projet dans les années 1920 ? Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce que ça a du sens à l'époque ? Moi, je dirais plutôt que c'est, en l'occurrence, Briand est un homme qui est parti de l'anarchisme révolutionnaire, qui est devenu socialiste, mais qui a rompu avec Jaurès, il est devenu socialiste indépendant. C'est l'homme qui a porté quand même la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Et on parle pour lui d'un modérantisme, la science de la modération. Donc ce sont des modérés qui ne sont certainement pas des socialistes ou encore moins des communistes, et pas non plus des nationalistes, on le comprend. C'est dans cet entre-deux, et donc ça va de des républicains radicaux pour la France à des gens de droite plus conservateurs. On va aller vers le passé, mais ça me permet aussi de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, peut-être. Que l'idéal européen, il est porté par des gens qui ne sont ni les uns ni les autres, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Comment tu dis ? Le modérantisme. Le modérantisme. Non, mais il y a quelque chose de ça. Et peut-être aussi, c'est ce qui repousse un peu dans l'idéal européen, l'idée que c'est modéré, que ce n'est peut-être pas assez radical dans sa proposition, alors que c'est quand même très radical en 1929 ce que propose Briand, non ? C'est radical, c'est révolutionnaire d'un côté, il n'y a pas de précédent à ce qu'il propose. Donc, en effet, on est avec cette histoire de la construction européenne ou des constructions européennes au XXe siècle, dans ce paradoxe de quelque chose qui est absolument neuf, sans précédent, et qui paraît dans le même temps terne, un peu gris. Tu dis depuis le XIVe siècle, moi je pensais que tu allais me parler de Victor Hugo très vite, mais tu remontes bien avant, c'est quoi les proto-constructions européennes, les proto-réflexions sur une unité européenne, qui les portent et pourquoi, et avec quels principes ? Alors, l'idée d'unir les Européens, on l'a fait remonter, oui, au XIVe siècle. On a Dante, par exemple, qui propose de rétablir une monarchie universelle, qu'il y ait un seul souverain pour guider les chrétiens plus que les Européens. C'est l'idée de réunifier une chrétienté qui est par trop divisée politiquement et qui en finit par ne plus suivre tellement les préceptes du Christ et de l'amour d'autrui. Il y a trop de guerres, trop de divisions, et donc il y a ce rêve de réunifier une chrétienté qui ne suit pas assez le pape, qui ne suit pas assez l'empereur du Saint-Empire romain germanique. S'il y a des anti-européens qui nous écoutent, ils ont peut-être espéré que tu parles de l'enfer de Dante, et n'ont pas de cet idéal-là. Et alors ensuite ? Il y a une alternative à cette vision-là, déjà au XIV, XVe siècle, c'est celle de l'association. Non pas replacer les Européens sous une même autorité, mais faire que les Européens se réunissent dans leur diversité. Voilà l'alternative. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Et on trouve ça chez un roi de bohème, Georges Podiébrane, fin XVe siècle, après la fin de la guerre de Cent Ans, et qui imagine que les princes puissent déléguer des représentants de manière régulière pour discuter entre eux et établir quelque chose de stable. Alors à l'époque, on ne parle pas tellement de cet ensemble stabilisé qu'on pourrait créer en termes d'Europe. L'Europe, comme catégorie dans le discours, vient un peu plus tard. Il faut la poussée ottomane, prise de Constantinople, 1453, et puis poussée dans les Balkans. Il faut la réforme protestante, au début du XVIe siècle, qui divise de nouveau la chrétienté occidentale entre catholiques et protestants, pour que l'Europe devienne une entité dans laquelle on voit la possibilité d'un dépassement des divisions. Et la possibilité d'une union face à une menace, en l'occurrence ottomane aussi. J'allais le dire parce que ça, l'idée de l'unité face à un ennemi commun, ça va traverser les siècles. Tout à fait. C'est l'un des principaux éléments moteurs de la construction européenne. D'où d'ailleurs les difficultés, peut-être même, de réflexion sur ce qu'est l'Europe après la chute du mur. On en parlera bien plus tard dans un autre épisode. Mais tout à coup, on est face à un vide. Si on n'a plus d'ennemis, comment se fédérer ? Tout à fait. Alors, autant de brillants. Il n'y a pas d'ennemis, disons, déclarés. L'ennemi, c'est la guerre qui peut revenir à l'intérieur. Mais c'est un ennemi un peu lointain. En tout cas, lointain. Ce que je veux dire, c'est un ennemi qui n'est pas identifié, clairement. Ce n'est pas un acteur. Mais on sent quand même en Europe que la guerre a fait des dégâts pour les États qui constituent l'Europe, qui ont perdu beaucoup de leur pouvoir. Ce sont des pays qui sont déclassés et qui voient à travers l'Europe la possibilité de regagner un peu plus de pouvoir dans les affaires du monde. Et donc, face aux États-Unis, qui sortent vraiment comme les grands vainqueurs. Alors, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est le rival. Mais c'est le rival. Face à l'URSS qui est en train de se constituer à l'Est, avec la révolution bolchevique de 1917. Face au Japon, il ne faut pas oublier le Japon. Et même la Chine qui représente pour les Européens de l'époque, déjà une menace économique, voire culturelle. Un mot sur Victor Hugo. On n'en a pas parlé, mais 19e siècle, 1849 et les années suivantes, c'est considéré comme un des pères fondateurs de l'idéal européen. Peut-être que tu peux en dire un mot parce que, franchement, Victor Hugo et l'Europe, il y a plein d'éléments qui nous permettront de comprendre après, notamment unité, diversité, s'unifier, mais sans perdre l'identité des nations. Il y a plein de choses et la guerre, évidemment, éloignée. On disait tout à l'heure, l'Europe comme catégorie devient un peu plus utilisée à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, on a la naissance des États-Unis d'Amérique. Et au XIXe siècle, dans la foulée, on voit apparaître la notion d'États-Unis d'Europe, clairement inspirée des États-Unis d'Amérique. Et Hugo est l'un de ceux qui font connaître, proposent, imaginent, rêvent d'États-Unis, d'Europe. Et cette formule, on va la retrouver tout au long du XXe siècle. Elle n'apparaît pas dans le discours de Briand en 1929, mais elle est présente, elle irrigue. Tous ces penseurs dont on vient de parler, on pourrait penser que ce sont des idées en l'air, mais d'abord, ils se nourrissent les uns après les autres. On n'a pas parlé de Rousseau, de Kant au XVIIIe siècle, qui imaginent des systèmes de pacification durable du continent à travers plus de dialogues, de coopérations entre les États. Ce ne sont pas des idées en l'air. Elles nourrissent le débat. Certains ouvrages, certaines propositions prennent la poussière. Mais les penseurs de l'Europe unie se lisent les uns les autres, et cela existe. Mais Léonard, ce qui va prendre la poussière, c'est aussi 1929. C'est ce discours de Briand, très vite balayé par la montée en puissance des fascismes et du nazisme en particulier. L'arrivée au pouvoir d'Hitler, c'est la destruction de cet idéal-là, évidemment, et pour longtemps. Mais, et j'aimerais qu'on termine ce premier épisode là-dessus, parce qu'il y a aussi, du côté d'Hitler, un contre-projet européen. Finalement, le projet hitlérien, c'est un projet d'unification de l'Europe. Exactement. L'histoire de l'Europe, disons, avant les années 1940-50, ce n'est pas qu'une histoire de guerre d'un côté, et histoire d'une idée d'unité de l'autre. Dans la guerre, il y a un projet d'unification. Ce n'est pas noir et blanc, guerre contre idée un peu éthérée de paix. Les deux sont assez mélangés dans les grands conflits du XVIIIe siècle, la guerre de succession d'Espagne, du XIXe siècle, les guerres napoléoniennes. Il y a l'idée, bien sûr, d'un impérator, d'un égémone qui va instaurer et faire cette unité européenne sous sa direction, Napoléon. Il y a dans les projets de paix, dont nous parlions, aussi l'idée de préserver la diversité. Donc c'est bien. Et puis entre les deux, il y a quelque chose que je voudrais vraiment dire, c'est qu'entre les deux, il y a toute une zone grise, on pourrait dire, la toile de fond de l'histoire de l'Europe. C'est la recherche, à la suite de ces grands conflits, la recherche d'une stabilisation, la recherche d'une paix. Mais pas forcément dans des grands projets, les plus idéalistiques, ceux de Kant et des autres. Mais dans la mise en place d'un équilibre des puissances. Ça, c'est les traités d'Utrecht au lendemain des guerres de succession d'Espagne. L'idée du concert européen en 1815, après les guerres napoléoniennes. On a déjà la volonté de stabiliser par un équilibre des puissances, à maintenir de telle ou telle manière. Le concert européen, c'est de la diplomatie, il faut se réunir régulièrement, il faut intervenir pour maintenir l'ordre. La grande idée, c'est quand même que si on se parle, il y aura peut-être moins de conflictualité. Exactement. Et tu me posais la question de la base populaire. On se rend bien compte, dans ces élites qui rêvent d'une Europe unique, qu'il faut embarquer les peuples, malgré tout. Et donc, en 1929, quelques jours avant le discours de Briand, il y a ce concert qui est organisé un peu extraordinaire, sur lequel je suis tombé dans mes recherches, un peu par hasard. Un concert distribué, puisqu'on est à la radio, on peut en dire un mot. Des instrumentistes sont répartis un peu partout à travers l'Europe. Ils sont connectés à un central téléphonique, et ils jouent chacun devant leur téléphone, micro, une partition. Et ces sons sont assemblés dans le central téléphonique de Zurich, en l'occurrence, et redistribués vers des stations de radio. Et donc, les Européens, le 1er septembre 1929, entendent un concert européen, qui montrent qu'ils peuvent vivre chacun, jouer leur partition, mais ensemble faire quelque chose d'harmonieux. Mais cette harmonie va bientôt se heurter sur le mur de l'histoire. Les projets d'unification que tu as évoqués vont échouer largement. Il faudra le traumatisme immense de la Seconde Guerre mondiale et l'action des États-Unis pour y parvenir. Ce sera l'objet de notre deuxième épisode.